Depuis hier, ça va dans tous les sens. On voit des Gabonais jubilés. On voit également certains Africains jubilés, soi-disant sur le premier coup d'État en Afrique centrale, parlant du coup d'État qui s'est passé au Gabon. Mais quand je fais mes analyses, je suis tombé sur certains grands frères qui ont également analysé en profondeur la situation de ce que nous vivons au Gabon. Est-ce qu'on peut parler réellement d'un véritable coup d'État au Gabon ? Parce qu'on parle d'un coup d'État. On parle un peu de ce que nous avons vécu ou bien ce que nous vivons au Niger, au Burkina Faso, en Guinée, Konakry. Vous voyez un peu. Mais comment un coup d'État aussi facile et silencieux ? Bref, je vais vous faire écouter deux grands frères. Nous allons écouter le premier et après, nous allons écouter également le général Makosso. Mais ici, ce sont juste des analyses. On ne dit pas que c'est ce qui se passe. Essayons d'analyser ensemble pour comprendre vraiment, pour que les Gabonais essayent de comprendre ce qui se passe dans le pays. parce qu'on a comme l'impression que les Gabonais dansent sans savoir vraiment ce qui les attend. Écoutons le premier. Le peuple est en train de jubilé depuis ce matin et c'est une bonne chose. Mais ce que le peuple ne comprend pas, c'est que c'est un simulacre de coup d'État. C'est un coup d'État arrangé. Soyons intelligents. Ce qui se passe, c'est qu'il fallait que la France trouve une sortie honorable à Ali Bongo en permettant justement de préserver ses intérêts au Gabon. Si les élections étaient faites dans les normes, les résultats donnés dans les normes et la victoire qui est revenue normalement en dos ou ça, la France devait perdre ses intérêts. Ce qu'il fallait faire, c'est justement donner des résultats parce que c'est trop facile. Écoutez, les résultats ont été donnés à 4 heures du matin. Même pas 30 minutes après, je pense, on nous parle de coup d'État. Et comme par hasard, bonjour à tous, le peuple est en train de jubilé depuis ce matin. Et c'est une bonne chose. Mais ce que le peuple ne comprend pas, c'est que c'est un simulacre de coup d'État. C'est un coup d'État arrangé. Soyons intelligents. Ce qui se passe, c'est qu'il fallait que la France trouve une sortie honorable à Ali Bongo en permettant justement de préserver ses intérêts au Gabon. si les élections étaient faites dans les normes, les résultats donnés dans les normes et la victoire qui est revenue normalement en dos ou ça, la France devait perdre ses intérêts. Ce qu'il fallait faire, c'est justement donner des résultats parce que c'est trop facile. Écoutez, les résultats ont été donnés à 4 heures du matin. Même pas 30 minutes après, je pense, on nous parle de coup d'État. Et comme par hasard, le fameux président réélu qui serait réélu n'est pas là, il est à l'étranger. Il y a eu un arrangement. Il y a eu un arrangement derrière, c'est trop facile. Là, je vois le peuple très content dans la rue, mais dans la rue également, les militaires sont réunis. Il y a la GR, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, il y a la police. Et ils sont là en train de parler comme des amis, ils ne se tirent pas dessus. Entre temps, la GR est censée préserver leur président et censée protéger leur président. On a balancé leur président. Ils sont tranquilles avec les autres militaires. Ils sont en train de partager un goûter ou je ne sais pas trop quoi dans les rues. Ils ne sont pas dans les casernes. Les militaires sont là tranquilles comme des amis, comme si de rien n'était. C'est trop facile. Soyons vigilants. Ce qui se passe, c'est la victoire d'Ondo Ossa qui a été volée par l'armée. Et l'armée est certainement soutenue par la France. Ce coup d'État est un simulac de coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État arrangé pour voler la victoire du peuple. Tout le monde est content parce qu'Ali est parti au travers du coup d'État. Oui, mais Ondo Ossa, il faut qu'il soit président de la République car c'est lui qui a gagné les élections. Mais ceux qui sont venus parler à la télévision, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que les élections soient annulées parce que c'est truqué. On dissout tout, l'Assemblée nationale. On dissout toutes les institutions. Mais on ne nous parle pas de la victoire d'Ondo Ossa. Donc, il fallait empêcher un soulèvement populaire qui réclamait la victoire d'Ondo Ossa. Alors, ils sont passés par ce simulacre de coup d'État pour faire croire qu'on a renversé à Ali la réaction. On parle de transition. Quelle transition ? On nous parle de quelle transition ? Arrêtons ça, arrêtons ça. On est en train de jubiler, c'est bon, Ali est parti, mais la France est restée. Et la France va mettre un autre pion. On doit réclamer la victoire d'Ondo Ossa. Je vois les gens en train d'acclamer l'armée. L'armée a fait quoi ? L'armée a fait quoi ? L'armée a battu campagne ? L'armée a allé aux élections ? C'est Ondo Ossa qui a gagné les élections. Le peuple est en train d'acclamer l'armée. Ce n'est pas l'armée qu'on doit acclamer. On doit acclamer Ondo Ossa et réclamer la victoire d'Ondo Ossa. Là, l'armée est en train de confisquer la victoire. Arrêtons de jubiler. On est en train de jubiler parce qu'Allier est parti. Mais derrière, vous ne voyez pas ce qui se passe. On verra la suite. Vous allez voir que les médias français vont certainement justifier ce coup d'État. Donner des raisons et ils vont venir comme ce fut le cas au Tchad. Comme on a fait avec le fils d'Idriss Déby qu'on est venu mettre tranquillement Macron est parti pour aller acclamer ce fils-là pour aller légitimer ce coup d'État alors qu'il y a d'autres pays où il n'a pas légitimé le coup d'État. D'accord ? Au Mali, ils n'ont pas légitimé le coup d'État. Ils ont refusé ce coup d'État-là. En Guinée, ils ont refusé. Au Burkina Faso, ils ont refusé. Au Niger, ils ont refusé. Mais si au Gabon, ils acceptent le coup d'État comme ils ont accepté au Tchad, c'est la France qui est derrière parce qu'ils veulent voler la victoire du peuple et ils veulent toujours préserver leurs intérêts. Ce qui importe, ce n'est pas seulement qu'Ali parte, c'est que la France également parte. C'est ce qui est important. Les gens jubilent pour l'instant mais on n'a pas compris le piège qui est derrière. On n'a pas compris le plan qui est derrière. Ouvrons nos esprits. J'espère que l'opposition va réclamer la victoire d'Undo Ossa parce que c'est cette victoire qui doit être applaudie et non pas ce que les militaires sont en train de faire. Ce semblant de coup d'État. C'est n'importe quoi. Très bien. Vous avez compris. Ce sont des analyses dont je ne suis pas responsable de ce qui s'est dit ou bien ce que vous avez entendu bien. Donc, on n'affime pas tout ce qui s'est dit dans la vidéo. Bref, je n'affime pas tout ce qui s'est dit dans la vidéo. Ce sont des analyses. Écoutons maintenant le général Makosso. Écoutons attentivement. J'ai une question à poser aux Gabonais. On me dit qu'Internet est revenu haute mais ne soyez pas des enfants. Ne soyez pas des enfants à qui on donne des bonbons et ces enfants sont contents et sont dans les rues. Qui a gagné les élections présidentielles au niveau du Gabon ? Si l'armée nous dit que les élections ont eu des irrégularités et que le résultat proclamé qui annonçait M. Ali Bongo président ne sont pas les véritables résultats, cela sous-entend qu'il y a un véritable gagnant. Quel est son nom ? À partir du moment où il y a eu une élection présidentielle, on doit sortir avec un vainqueur et qui doit diriger le pays. Ce n'est pas aux militaires de diriger le pays après une élection présidentielle qui a coûté des milliards aux différents candidats. Non ! Le peuple souverain du Gabon s'est prononcé dans les différents états, dans les différentes villes, sur les différents continents. Si un vainqueur est sorti de cette élection, on lui remet le pouvoir. On lui remet tous les appareils du pouvoir. Parce que ce serait trop facile de dire nous prenons le pouvoir et nous nous installons au moins pour deux ans de transition. Et vous allez voir les abrutis qui sont souvent parmi le peuple. Ah, c'est bien, d'accord, d'accord. Et deux ans après, compte tenu de la situation sécuritaire, les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation d'une élection. L'armée est encore au pouvoir pour deux ans. Pendant ce temps, il y a eu une élection. Il y a eu des projets de société, des projets de gouvernement. Et un candidat a gagné. Oh, on s'en fout du candidat, on oublie le candidat. Oh, c'est vrai, il a gagné. Mais l'armée est venue nous sauver. L'armée n'a jamais sauvé le peuple. Dans aucun coup d'état francophone, l'armée a sauvé le peuple. Parce que quand l'armée prend le pouvoir, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est leurs copines, c'est leurs cousins, c'est les petites filles qui sont dans le pouvoir, c'est elles qui gèrent. Ils ne sont jamais intéressés au peuple. Donc, j'aimerais m'adresser personnellement au chef de la garde républicaine. Merci pour l'action militaire que vous avez posée. L'action militaire que vous avez posée est dans l'intérêt du peuple. Vous travaillez dans l'intérêt du peuple. Considérant que le peuple s'est officiellement prononcé, remettez le pouvoir à celui qui a officiellement gagné le pouvoir et retournez à votre métier de militaire. Aux hommes politiques, la charge de diriger la politique d'un pays. Aux militaires, la charge de surveiller le vainqueur. Si les choses sont ici, l'Afrique prendra le soin d'évoluer. Qui a gagné ? Parce que vous allez vous faire anarquer le peuple du Gabon. Enfin, vous n'êtes pas trop beaucoup, vous n'êtes que 2 millions. Donc, pour vous anarquer, c'est la chose la plus facile. On va faire sortir les gens dans les rues. On va essayer d'appeler quelques petits panafricains. Oh oui, c'est voilà, c'est la France. Ça, c'est contre la France. Oh, vive l'Afrique. L'Afrique est en révolution. Vraiment. Et puis, comme des abrutis, vous êtes dedans. Oh, 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 oh. Et puis, un matin, vous vous levez, vous vous dites, attends, ça va combien d'années légales sont au pouvoir ? Non, ils sont tentés de lutter contre la France. Tu sais que c'est la France. Et pendant ce temps, votre petit argent est dans la poche de ces gens-là. Mes amis militaires, la question reste posée. Dites-nous, qui a gagné les élections au niveau du Gabon ? À partir du moment où vous avez fait un descendant un président, c'est que vous êtes convaincu qu'il n'a pas gagné. Alors, parmi les autres candidats, qui est le vainqueur de l'élection présidentielle ? Et j'aimerais demander à celui qui se considère si vous laissez cette situation perdurer en essayant de faire des petites négociations, vous êtes fini. Chouette ! On reprend les élections dans les trois mois. Et l'armée supervise les élections. Chouette ! On programme vainqueur l'opposant en question. Chouette ! C'est la catastrophe totale. Parce que là, le Gabon est à deux doigts de basculer dans la haute stratégie de la marmaille. À partir du moment où l'armée prend le pouvoir, c'est qu'ils sont convaincus que l'homme qui était au pouvoir a perdu les élections. Ça, c'est eux qui nous disent. À partir de moi, qu'est-ce que le peuple doit réclamer ? Le peuple doit réclamer sur Blinken. Le peuple n'a pas réclamé les militaires. Que l'armée prenne ses responsabilités et que l'armée donne le pouvoir acquis de droits. Très bien. Vous avez compris. Je n'ai pu rien ajouter. Donc, si la vidéo vous a intéressé, merci de partager. C'était juste des analyses. Rien n'est confirmé. On n'a pas confirmé que c'est telle chose qu'on a dit et réellement ça. Ce sont des analyses. Et chers Gabonais, chers Africains, ouvrez les yeux. Ouvrons les yeux. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.